Et bien bonjour, chers frères, sœurs, chers amis en Christ. Cette vidéo s'adresse en fait à tous les chrétiens, moi y compris. La société aujourd'hui, la société de ce monde, se veut être une société de consommation. Et également technologiquement à la pointe. C'est pourquoi aujourd'hui, effectivement, plus que jamais dans l'histoire, nous, les chrétiens, nous devons être doublement prudents. En fait, le matérialisme, la séduction à travers l'image, la vidéo, nous expose à un réel danger. Un danger, je dirais même sans précédent. Nous devons vraiment veiller, frères et sœurs, chers amis. Les temps sont mauvais. Et la parole nous dit de racheter le temps. Et aujourd'hui, nous constatons que nombreux sont également les chrétiens qui ne sont pas victimes de persécutions. Et ils vivent dans un bien-être. Tout ce qu'ils entreprennent dans ce monde leur réussit. Alors, on s'adresse à Dieu d'une manière tout à fait, on va dire, légère. Alors, une petite prière le matin, un petit verset le soir et juste avant de s'endormir. Un peu métro, boulot, dodo. Alors, on ne vit pas réellement des combats spirituels. Tout va pour le mieux. Et bien, un mode de vie, je dirais, épanoui en Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et puis même, je prospère même financièrement. Tout va bien. Super. Mais, y a-t-il... Est-ce qu'il y a une contradiction quand Jésus disait, ceux qui veulent me suivre pieusement seront persécutés ? C'est vrai, frères et sœurs. Pourquoi les chrétiens sont persécutés ? Et moi, j'ai vu ma vie de chrétien sans persécution. Tout va pour le mieux. Je ne comprends pas ce que Jésus dit dans sa parole. Pourtant, il est bon, non ? Le Seigneur, il est bon. Il fait pleuvoir sur les riches, sur les bons, sur les mauvais. Voilà. Donc, mes amis, pour vous répondre, vous êtes... En fait, nous sommes tellement occupés par les choses de ce monde qu'on n'a plus le temps d'étudier la parole de Dieu. On n'a plus le temps de prier avec persévérance. On n'a plus le temps de nous occuper du royaume du Seigneur. Et ça, c'est malheureux, frères et sœurs. Eh bien, mes amis, vous êtes persécutés. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes persécutés. Et Satan vous fait croire que tout va bien, justement. Eh bien, non. Rien ne va. Vous êtes esclaves du diable. Nous sommes esclaves du diable si nous sommes endormis et si nous sommes aveugles. Il nous aveugle et nous endort. Vous aimez peut-être le Seigneur. Vous avez été baptisés. Vous fréquentez même assidûment une communauté chrétienne, une assemblée, une église. Vous participez même volontiers à de nombreuses activités au sein de cette assemblée, de cette église. Mais je peux vous garantir et je peux même vous assurer que votre vie est en danger. Notre vie spirituelle, pardon, est en danger. Et vous savez, Jésus a dit « Celui qui veut justement vivre pieusement, je vous l'ai dit, je le redis, sera persécuté. » Alors, que veut dire ce vocable pieusement ? Que veut-il dire ? Écoutez, moi je vous invite déjà dans un premier temps à prendre avec moi l'épître de Jean. Alors, prenez avec moi au chapitre 15, verset 20. Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le Seigneur n'est pas plus grand que 100 mètres. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Voilà. Eh bien, ici, vivre pieusement, comme on vient de le lire, c'est effectivement, c'est garder sa parole. Parce que ils vous persécuteront, moi aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, garder la parole. Donc, effectivement, la Bible nous enseigne que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Alors, posons-nous la question, passons-nous en tant que chrétien par beaucoup de tribulations. Alors, pourquoi certains, je le répète encore, pourquoi certains passent par le désert la persécution et d'autres, non ? Eh bien, le but de Diable, comme je l'ai dit précédemment, c'est effectivement, c'est d'avloguer les chrétiens et les tenir justement endormis et surtout de ne pas craindre Dieu. Et surtout, de ne pas craindre Dieu. Et là aussi, je vous invite à prendre avec moi Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, verset 16. où il est dit Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et prenez également avec moi, allez avec moi à 1 roi, chapitre 18. 1 roi, chapitre 18, verset 21. Où il est dit Alors, Elie s'approcha de tout le peuple et dit Jusqu'à quand boiteriez-vous boiteriez-vous des deux côtés si l'Éternel est Dieu allait après lui s'il s'éballe aller après lui le peuple lui répondit Rien. Voilà mes amis. Aujourd'hui, beaucoup beaucoup de chrétiens aiment encore le péché et ne veulent pas tout abandonner pour le Seigneur. Certains, la plupart, sont matérialistes et d'autres sont vraiment trop préoccupés aussi par les passions, tout ce que le monde peut proposer, les activités. Ils passent leur temps à faire ce qu'ils aiment faire. Ça peut être la peinture, la musique, on écoutait, on pratiquait du matin au soir des activités sportives également, ça peut prendre le dessus. Sachez bien que je ne veux pas dire que ces activités sont interdites pour le chrétien. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais si ces activités prennent le dessus et qu'on passe plus de temps justement à focaliser notre attention sur les choses de ce monde, dans nos activités que je viens d'énumérer, eh bien, il faut savoir que le Seigneur n'a pas vraiment sa place. Et le Seigneur a très peu de place justement. Et nous ne sommes pas à ce moment-là, nous sommes tièdes. Sachez-le bien. Et en fait, on passe à ce moment-là le temps à s'occuper de soi. Voilà. Le soi, le moi, l'égo-centrisme, l'électricité. Et pourvu que je vive bien, que je prenne bien soin de moi, que je prenne plaisir de tout ce que je fais, pour le reste, je n'ai pas trop le temps. Jamais le temps. Pour les autres, je n'ai pas le temps. Pour le Seigneur, je n'ai pas trop le temps. Je suis débordé d'activités et je m'y plais. Je m'y complais et ça me fait vraiment, c'est bon pour ma chair. Eh bien, merci Seigneur, on pourrait dire, pour cette belle vie. Tu me bénis abondamment. Je pense plus à moi, à faire des activités et plus je me réjouis et Dieu me bénit. Merveilleux, c'est merveilleux car je ne suis pas persécuté en plus. Dieu, il est vraiment bon. Alors mes amis, pensez-vous que Dieu vous bénit réellement ? Posons-nous la question. Pensons-nous que le Seigneur nous bénit réellement si nous conduissons de cette sorte, de cette manière. Mais, Dieu est clair là-dessus. Il ne se contente pas de, on va dire, de miettes quand on lui lance. Une petite prière le soir et on se contente de ça, de faire ça et puis la lecture inversée le matin. Alors, je vous invite encore à prendre avec moi, de reprendre avec moi Apocalypse 3.16. On l'a lu avant mais je je veux le reprendre avec vous. Apocalypse 3.16 Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà. Alors, pour définir ce que c'est être froid, je dirais que c'est être indifférent. Indifférent au Seigneur pour mener une vie totalement active dans ce monde qui se montre que nous savons très fort bien qui est régi par le diable, qui est régi par Satan. Et pour le tiède, c'est plutôt un chrétien qui est charnel se préoccupant justement des besoins de sa chair, ses ambitions personnelles et le monde nous offre tant de choses, c'est vrai. Et séduction, quand on regarde juste comment dire l'évolution on va dire de la technologie au niveau des voitures, les véhicules, chaque mois on voit un nouveau modèle qui sort et puis c'est vrai qu'on est tenté pour l'acheter parce que c'est la convoitise, on voit. Là je vais donner un exemple concernant les véhicules mais bon il y a tellement de choses dans ce monde, les séductions sont nombreuses et les exemples sont nombreux. Voilà, donc le monde nous offre toutes ces choses-là, toutes ces séductions et les séductions sont aujourd'hui telles qu'elles n'ont encore jamais existé. C'est vraiment catastrophique. Mais nous, nous devons en tant que chrétien, nous devons réellement rester prudents. Nous devons vraiment rester prudents. Je vous invite à prendre avec moi alors prenez avec moi 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 1 Jean chapitre 2 verset 15 où il est dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Point en lui. Voilà. Je le répète. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Frères et sœurs. Je crois peut-être continuer. « Car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Ah, je désire ceci, je désire cela. Mon voisin il a ceci, mon voisin il a cela. Je veux la même chose. Je veux la même chose. Je vais l'acheter. Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde. Et le monde et sa convoitise passeront. Voilà. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. le ment. Vous voyez les promesses du Seigneur ? Hein ? L'héritage éternel dans les cieux s'il vous plaît. Le chrétien tiède c'est-à-dire celui qui qui effectivement laisse un pied on va dire dans le monde il restera toujours toujours une victime et un pantin du diable et sera également rejeté par Jésus quoique ce proclamant chrétien. Et je crois qu'en tant que chrétien il est bon et conseillé de se remettre régulièrement en question sur notre parcours de notre vie spirituelle et se poser des questions nous en sommes où actuellement aujourd'hui à l'heure actuelle avons-nous réellement une communion avec Jésus Christ avec Dieu l'aimons-nous réellement de tout notre cœur toutes nos pensées et toute notre âme comme nous le commandeux Christ le premier commandement nous préoccupant nous à être obéissant au Seigneur à lui obéir obéir au commandement avons-nous une vie conforme aux exigences des saintes écritures voyez quelle est notre motivation personnelle quant à la lecture de la parole à la méditation de la Bible à la prédication de la parole de Dieu avant nous la préoccupation de servir notre prochain de l'aimer quoi qu'il nous ait mais l'aimer pour son salut toujours pour le salut avant nous dans notre cœur peut-être de l'amertume ou peut-être un manque de pardon avant nous une conscience libre voyez oui mes amis nous devons vraiment prendre le temps tranquillement peut-être reposer pour nous poser toutes ces questions dans le silence dans la prière dans la méditation parce que le salut en dépend notre salut en dépend frères et sœurs chers amis alors sommes-nous tièdes sommes-nous bouillons voilà pour prêcher pour prêcher le royaume obéir et aimer par-dessus tout à chacun de nous méditer vraiment sur tous ces points vraiment mes chers amis bonne nouvelle si nous voulons être bouillants pour Jésus Christ et bien nous serons persécutés rejetés humiliés c'est une bonne nouvelle parce que c'est la voie du salut frères et sœurs nous allons prendre Matthieu chapitre 7 verset 13 Matthieu 7 verset 13 je vais vous faire la lecture entrer par la porte étroite car large est le porte spacieux le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là mais étroite est la porte resserré le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent vous avez entendu ? il y en a peu qui les trouvent ah oui on va poursuivre la lecture et nous allons dans Luc 13 14 frères et sœurs en Christ mais le chef de la synagogue indigné de ce que Jésus l'avait opéré cette guérison non pardon j'ai 13 13 24 13 24 efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car je vous le dis beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront même pas c'est encore pire beaucoup ne le pourront même pas on va prendre Ézéchiel 16 48 Ézéchiel 16 48 Je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel Sodome ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait toi et tes filles voici quel a été le crime de Sodome et ta sœur elle avait de l'orgueil elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité elle et ses filles et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent voyez Sodome et Gomorre c'est pas c'est pas simplement le plaisir sexuel c'est l'orgueil aussi et ne pas justement ne pas soutenir le malheureux et l'indigent voyez donc ça aussi il faut le préciser Dieu en fait nous veut entièrement à lui et ça signifie que nous devons lui donner toute notre vie tout toutes nos pensées doivent être dirigées vers le Seigneur tout et tout ce que et tout ce que Dieu ne veut pas justement la sexualité hors du mariage l'occultisme les jeux de séduction la dépendance de l'alcool de la cigarette de la drogue la participation également dans les lieux publics mondains ça peut être le bal danser au bal voyez et tout ce qui est dans le monde en fait c'est une parole du Seigneur peut-être dire que je suis un peu cru mais non c'est ce que la parole enseigne et la liste est longue la liste est longue nous devons frères et sœurs en tant que chrétiens nés de nouveau courir et combattre pour y arriver la parole de Dieu ne dit pas ne dit-elle pas plutôt que que nous sommes des soldats en Christ et qui dit soldat dit guerre dit bataille épreuve même persécution oui ça peut être une persécution morale persécution une forte persécution spirituelle et une persécution physique frères et sœurs dans tous les sens du terme la persécution n'oublions pas que nous sommes composés d'un corps d'une âme et d'un esprit tripartite et c'est en fait c'est ça le véritable message le véritable message de la parole mes amis le chrétien est appelé justement à combattre pour laisser Christ justement vivre en lui et Dieu Dieu ne coopère pas avec Satan Dieu ne sait pas vivre avec le diable et c'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre dans le péché nous ne devons pas vivre dans le péché Romain Paul nous dit dans Romain ne péchez plus volontairement si nous savons qu'il y a un péché nous devons l'abandonner et si nous n'y arrivons pas et bien nous devons prier et voir jeûner mais Dieu est bon et fidèle pour nous sauver pour nous pour nous racheter nous a racheté mais pour nous délivrer du péché et donc à ce moment là nous attendre à ce que Dieu nous bénisse et nous protège justement contre les ruses de l'ennemi contre la séduction et tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde dans ce monde pervers que nous vivons actuellement nous le voyons très bien aussi à travers la loi Chapia et d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo que mon épouse a faite concernant cette loi si nous sommes passifs si nous sommes des chrétiens passifs et bien des chrétiens tièdes quoi et bien Satan nous a déjà dans la poche et nous sommes perdus nous sommes perdus car Christ nous vomira de sa bouche c'est clair c'est biblique il n'y a pas de sentimentalisme il n'y a pas de non mais n'est-ce pas une bonne nouvelle non pas que Christ nous vomira de sa bouche mais qu'il nous invite par sa grâce son pardon à devenir de réels soldats de Christ bouillant je vous invite à prendre avec moi Romain 13 11 cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru Alléluia et ça je vous le dis en tant que prophétie en tant que prophétie frères et sœurs en tant que révélation dans nos cœurs aujourd'hui et tant que nous vivons de nous réveiller de nous réveiller frères et sœurs continuons avec 1 Corinthien oui 1 Corinthien chapitre 15 verset 34 revenez à vous-mêmes comme il est convenable et ne péchez point revenir à nous-mêmes c'est-à-dire reconsidérer les voies de l'éternel c'est-à-dire être confiant au Seigneur lui obéir et le chercher tout son cœur tout son âme c'est ça revenir à nous-mêmes et écouter la voix du Seigneur et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu je le dis à votre honte ah oui il y a des chrétiens qui disent je connais l'éternel mais si si ces chrétiens pêchent et ces chrétiens sont tièdes ils ne connaissent pas l'éternel ils ne le connaissent pas 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6 et nombreux sont ces chrétiens tièdes aujourd'hui qui pilulent dans les églises se disant chrétiens peut-être même ayant un ministère au sein de l'assemblée peut-être musicien ou j'en faisais partie j'étais un chrétien tiède et j'étais mort spirituellement mes amis chapitre 5 verset 6 ne dormons donc point comme les autres mais veillons et soyez en sobre oui n'imitons pas ceux qui dorment frères et sœurs n'imitons pas ceux qui viennent à vous avec de beaux discours pour vous dire oh vous savez cher mon ami tu sais écoute amuse-toi dans le monde c'est pas méchant ça n'y en dira rien tu peux aller à la plage tu peux même regarder une fille de temps en temps c'est pas grave c'est pas un péché tu peux de temps en temps boire un coup c'est pas grave à partir du moment où tu n'es pas ivre bien non ne nous laissons pas séduire frères et sœurs ne nous laissons pas séduire ne nous laissons pas séduire par ces faux frères qui veulent nous qui veulent nous nous amener le plus bas possible et dans l'éloignement du Seigneur dans son amour et dans l'obéissance prenez encore avec moi Deutéronome chapitre 18 Deutéronome chapitre 18 verset 13 Deutéronome 18 verset 13 où il est dit Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu Je répète encore une fois Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu bouillant bouillant tiède un pied dans le monde un pied avec le Seigneur Non Entièrement Tu seras un ordre établi par le Seigneur Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu frères et sœurs Mes amis Nous allons étudier d'une manière pratique d'une manière détaillée Je vous communiquerai des outils indispensables justement pour devenir bouillant pour le Seigneur Non pas pour vivre un réveil mondial hein mais pour vivre un réveil spirituel personnel frères et sœurs Réveillons-nous Réveille-toi Réveille-toi Toi qui dors dit la parole Et Et ça nous le verrons dans les prochaines vidéos On ira doucement étape par étape Et que le Seigneur vous bénisse Je veux juste encore prier avec vous Seigneur Dieu Tout-Puissant Je glorifie ton nom Je te dis merci Seigneur parce que tu es vivant Et tu veux que nous soyons bouillants pour toi Alors Seigneur apprends-nous à mieux te connaître Apprends-nous Seigneur à plonger nos regards vers toi à plonger également Seigneur à nous plonger dans les écritures saintes à méditer ta parole à la chérir à passer du temps dans l'intimité avec toi Seigneur Tu es bon mon Dieu et je te prie de bénir tous les frères et sœurs qui entendent ce message et que tu leur donnes Seigneur de de se réveiller de 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 se sanctifier de se préparer à ta venue Seigneur mon Dieu Tout-Puissant que ton nom soit béni Merci Seigneur au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Soyez bénis mes frères soyez encouragés A bientôt Au revoir A bientôt